Nous sommes venus à Saint-Louis dans le cadre de nos visites de proximité, comme nous l'avions annoncé depuis la création du mouvement. Nous faisons des visites de proximité à l'échelle nationale et internationale. Le but, c'est de discuter avec les populations. Vous l'avez certainement vu, nous discutons directement avec les populations, nous échangeons sur les questions du pays, parce que nous considérons aujourd'hui, compte tenu de ce qui se passe dans notre pays, il est de notre ressort, surtout notre génération, de faire en sorte que les choses changent, qu'il y ait de vraies ruptures. Et tout le monde doit être impliqué. Nous sommes dans un cadre démocratique et nous pensons que la démocratie, c'est la loi de la majorité. Nous avons constaté que la majorité des populations ne vaut plus d'une continuité. La majorité des populations souhaite qu'il y ait de vraies ruptures. Maintenant, nous faisons en sorte que cette majorité soit organisée et qu'on puisse changer de paradigme dans notre pays. Et pour cela, bien entendu, nous avons entamé une tournée nationale et internationale et nous allons directement vers les populations pour leur parler. Et pour le cas de Saint-Louis, il faut relever qu'il y a énormément de choses qui se sont passées à Saint-Louis, notamment ce qui s'est passé récemment avec le jeune qui a été tué sur les côtes mauritaniennes, ce que nous condamnons fortement. Nous l'avions condamné à l'époque. Et nous, c'est le moment, bien entendu, de mettre le doigt sur le secteur de la pêche parce que nous considérons qu'on doit davantage privilégier la pêche artisanale. Nous considérons qu'on doit davantage contrôler nos côtes. Parce que vous savez, quand le ministre de l'Intérieur a réagi par rapport à cela, il a dit lui-même que le Sénégal allait prendre des dispositions pour contrôler nos eaux. Cela veut dire que ce n'est pas le cas actuellement. Donc c'est un aveu de taille. Donc davantage qu'on contrôle nos eaux. Également que l'on fasse en sorte, bien entendu, d'avoir une politique de repos biologique beaucoup plus conséquente pour permettre tout simplement au secteur de la pêche de pouvoir fonctionner. Nous savons aussi ce qui s'est passé en ce qui concerne l'avancée de la mer, qui fait des dégâts, qui fait des dégâts sur toute la côte. Nous avons été hier à Barny. Nous avons vu à Barny également, c'est le cas. Je pense qu'il faut que l'État, d'une manière définitive, puisse s'intéresser à cette question qui est une question extrêmement importante parce que nous voyons tous les dégâts que cela fait dans les villes qui sont proches de la mer. Donc nous considérons que Saint-Louis également, qui est un secteur touristique qui doit davantage être, disons, on doit mettre l'avantage de l'accent sur le fait que Saint-Louis peut beaucoup nous apporter du point de vue touristique. Et nous considérons que le gouvernement doit, bien entendu, dans sa politique, faire en sorte que le secteur touristique puisse tout simplement s'épanouir, surtout à Saint-Louis. Donc il y a énormément de sujets qui concernent Saint-Louis. D'ailleurs, nous, dans notre approche, c'est de faire en sorte que les personnes qui habitent dans les localités visitées puissent elles-mêmes parler des questions de ces localités-là. Parce que quand on parle de développement dans un pays, c'est le développement d'abord à l'échelle de la commune. C'est la somme de ces développements-là qui va constituer, permettre d'avoir un développement du point de vue national. Donc nous considérons que les problèmes de Saint-Louis doivent être pris en compte par l'État. Et nous, notre démarche, c'est de dire qu'il doit y avoir un changement. Mais bien entendu, nous sommes dans une démarche inclusive qui doit nous permettre tout simplement de savoir ce qui se passe dans les localités visitées. Chaque fois que nous sommes en train de faire, ce qu'on dit, c'est de parler de la population. Parce que nous avons dit que ce que vous voulez faire, c'est de dire les gens. Les gens qui sont les plus importants. Ils ne sont pas les plus importants. Donc à chaque fois que vous voyez, nous faisons des discussions, des échanges pour le plus important de les communes que nous visiter. Parce que le développement, vous commencez d'abord à partir de là-bas. Et il faut que les gens ne se développent pas, les gens ne se développent pas.